Déclaration politique de l'Union Sacrée de la Nation. Nous, chefs des partis et régroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'Est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle aggression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que, des grès ou des forces, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Salutons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus d'épée initiée tant en Nairobi au Kenya avec le président Ouro Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lorenzo. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civile et militaire dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel présent à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles. En Utori, plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyanka Shomadjoni pour matérialiser. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekiel Chulombo, celle de Peplé d'abord, en territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïchania Mungou est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet accès routier pour moins économique de l'Étourie. Bougna, cheffulier de la province de l'Étourie, est un vaste chantier où 11 kilomètres de Savoirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise africasse. À cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'éroport national de Bougna par l'entreprise Mogabaon. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, mène une élite sans merci en vie de rendre pratiquable tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambassa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'accès routier. Mambassa Badengaïdo, dans un état de dégradation très avancé, sera bel ou bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère et mène taise. Du lieutenant général de cette entreprise, par le billet de son responsable local, a présenté ces week-ends à l'administrateur policier de Mambassa le matériel pour le débit de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messely, Edégé et Meteza, il a été constaté que la population de Mambassa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre deux à trois jours. Des gros véhicules font du foie à un mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ces trossons routiers Mambassa Badengaïdo. Mambassa Commanda. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro un du territoire de Mambassa appelle la population qui soit s'appropriée à ses projets. Combien louable. La population doit apprécier à juste valeur cet acte et accompagner notre partenaire à bien nous aider à réhabiliter cet acte. Notons que depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboyanka Shomadjouni, la province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays, tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix Antoine Sekerchulou Mbou. En Itourie, où les membres de groupes armés sont souvent recrutés parmi le jeune des œuvrés, l'administration militaire s'investit à fond dans l'accadrement de la jeunesse pour éviter qu'elle constitue une bombe à retardement. Voilà ce qui justifie la construction de la maison d'hébergement des enfants à la police des frontières en ville des Bounia. Une œuvre de l'association de femmes au cœur du développement et de la paix inaugurée les samedis 6 août 2022. Christelle Alema, coordonnatrice nationale des CETAS-BEL, qui encadre plus de 70 enfants, plaide pour l'accompagnement de tous. Si nous pouvons au moins changer la vie de la moitié ou un tiers de ces enfants, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est le danger qui est en cours. Ces dangers touchent tout le monde, toute la population des L'Itourie. Parce que ces enfants, si on ne les encadre pas, ils vont devenir comme des coulouna, des bandits, ils vont retourner là-bas en brousse, devenir des rebelles. Je veux que tout le monde puisse s'impliquer parce que vous êtes à la maison là-bas. Vous ne pouvez pas seulement nous aider sous le plan financier. Vous avez peut-être des vêtements que les enfants ont chez vous, que vos enfants ne portent pas. Vous avez peut-être des uniformes, vous avez de la nourriture, vous avez des pasteurs qui peuvent venir prier pour ces enfants. Donc vous pouvez nous aider et sur le plan moral, matériel et financier. Donc il n'y a jamais eu peu pour aider. Il y a des gens qui ont des centres de formation ici. Ils peuvent aussi nous aider en disant que non, venez inscrire cinq enfants. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, moi je prends en charge trois ou quatre de vos enfants, par exemple en matière de santé, tout ça. Ayant présidé la dite cérémonie d'inauguration, Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur, en charge des actions sociales et affaires humanitaires, invite les différents partenaires de la province dans le secteur humanitaire à venir en aide aux enfants encadrés par cette association. Les problèmes humanitaires, il ne faut pas croire que ce sont nos partenaires que nous voyons, les grandes organisations, UNICEF, OMS, tout ça. Le premier humanitaire quand il y a des catastrophes, ce sont les communautés. Les communautés qui contribuent à plus de 80%. Ce que nous voyons, l'aide que donnent les humanitaires, c'est même 20 à 30%. Notons que cette activité a été clôturée par des pas de danse, exhibés par les enfants encadrés dans ce centre, en compagnie de quelques invités présents à cette cérémonie. Lors de son séjour à Kasseigny, au bord du lac Albert, à plus au moins 75 kilomètres à l'est des Bounia, la mise en dépendance RDC Karine Roussoké a assisté plus de 2000 ménages hébergés dans un site déplacé avec de vivre et non vivre grâce à l'appui de l'administration militaire de l'Itourie. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Au nom de tous les déplacés, j'ai dit merci à notre fille. Car c'est pour la première fois qu'on voit un enfant du milieu venir nous assister ici dans le site de Kasseigny. Ça fait 4 ans qu'on est là sans aide, mais elle a songé à nous avec le peu qu'elle a, que Dieu la bénisse énormément pour ses gestes. Outre les déplacés, Karine Roussoké a également remis 5 machines à coudre à l'association des filles-mères de Kasseigny, une manière pour elle de contribuer à l'autonomisation de ses filles. J'ai juste amené quelques machines à coudre qui vont leur permettre de s'auto-prendre à charge. Elles doivent devenir des femmes indépendantes, elles n'ont pas de mari, elles ont des affaires, elles ont des charges. Alors pour moi, ce qui était d'abord important, c'est de trouver une moelle de les occuper. J'ai amené un peu de vivre et aussi de l'Espagne pour elles. Par ailleurs, la mise en dépendance Karine Roussoké a félicité les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kachamadjoni pour l'accalmie sécuritaire observée dans cette partie du territoire d'Iromou, sans laquelle sa mission ne serait pas possible.